Le co-fondateur d'Equimétrix que j'ai vu arriver en fin de journée avec un peu les yeux écarquillés et qui me disait « je viens de regarder une vidéo sur vendredi sur les violences sexistes et sexuelles et j'ai besoin d'en discuter, j'ai besoin d'en parler » et ça a déclenché des débats qu'on n'avait pas forcément eu avant sur des sujets sérieux mais ça nous a permis de les aborder. Equimétrix s'est fortement engagé sur les questions sociales et environnementales et ça s'est beaucoup accéléré depuis un an. Donc le but c'était d'aller beaucoup plus loin sur l'engagement social et environnemental. Ça nous permettait de donner une cohérence entre nos différentes initiatives, nos conférences, nos fresques, nos lectures et de sortir un peu la RSE des placards où en fait on a le seul reporting en général qui ne touche pas les collaborateurs. Donc avec Vendredi, ça nous a permis de mettre tout ça en place et d'accélérer fortement sur notre engagement pour tous nos collaborateurs. Vendredi, on a créé un programme grande cause pour mettre en valeur une thématique sociale et environnementale chaque mois. Donc c'est des programmes mensuels composés de défis construits à partir d'articles, de vidéos, de podcasts, de films, de débats, de webinars et à chaque fois on récompense du coup par mois les collaborateurs les plus engagés avec un cadeau, bas carbone bien entendu, un déjeuner, une plante, etc. Donc on a aussi lancé un programme transvers de sensibilisation sur nos thématiques qui étaient les plus importantes pour nous le climat, l'énergie, la biodiversité ou le numérique responsable. Et enfin, on a créé des défis qui allaient un peu plus loin permettant de s'engager sur des causes qui étaient chères à beaucoup des collaborateurs par exemple des défis sportifs, des levées de fonds pour des associations qui nous tenaient à cœur par exemple autour du droit des femmes, autour de la solidarité avec l'Ukraine ou encore sur la lutte contre le cancer. Aujourd'hui on a 50% des collaborateurs qui participent aux défis et aux missions alors qu'on visait 20% au début, on se disait que c'était déjà un bon niveau d'engagement et surtout on est content parce que ça atteint les hiérarchies assez hautes au niveau du COMEX. On remarque aussi que nos collaborateurs apportent beaucoup plus souvent ces sujets même autour d'un verre et certaines thématiques qu'on va retrouver assez fréquemment dans des discussions entre collaborateurs comme par exemple le triangle de l'inaction ou le second rapport du GIEC. Troisièmement, on remarque que maintenant que le cadre a été fixé ça permet de lancer des nouvelles initiatives naturellement entre collaborateurs sans avoir besoin des initiatives solidaires comme par exemple de la collecte dans un but de solidarité pour l'Ukraine par exemple. Je retiens quatre grands avantages de la plateforme Vendredi une certaine cohérence, ça nous permet d'intégrer dans une même plateforme communifiée l'ensemble de nos initiatives qu'elles soient d'ailleurs en présentiel, en hybride, en virtuel regarder un film, écouter un podcast, participer à une fresque du climat ou à n'importe quel événement qu'on organiserait. Ça s'adresse aussi pour tous, ce qu'on n'avait pas forcément avant donc tous nos profils, notamment les plus techniques mais aussi tous nos profils transverses la finance, la comptabilité, le légal, le marketing et ça s'adresse surtout à des gens qui n'ont pas forcément le même temps disponible quelques minutes seulement, jusqu'à quelques heures parfois, ça peut arriver. Troisième point, ça nous permet une certaine gamification qui est super importante pour aborder de façon ludique des sujets très sérieux et enfin, ça adresse le quatrième point c'est quand même, ça nous permet de progresser sur des sujets qui sont importants pour nous en tant qu'entreprise sur le climat, sur la biodiversité ou sur le droit des femmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada